Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui je vais vous présenter la team Landbison, issue donc de la série japonaise The Brave Fighter of Legend Daggerd, une très grande saga donc série animée japonaise qui a été créée par les studios Sunrise avec la collaboration de Takara pour la gamme de jouets bien entendu, donc diffusée au Japon. En 1992, elle est donc la troisième série de la grande saga The Brave, saga malheureusement série animée que nous n'avons jamais eue chez nous, hélas, oh hélas, cette vidéo du coup va pouvoir rendre hommage à cette team fort intéressante, vous allez voir un petit croisement, un petit mix entre du Transformers et du Super Sentai. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et avant de nous attarder donc sur chaque véhicule, nous pouvons dès à présent passer à la photo de famille, et oui je passe tout de suite à la photo de famille, donc de cette team composée de 4 véhicules, la team Lambison composée donc du numéro 1, voilà, le Big Lander juste ici, le numéro 2, juste là, le Turbo Lander, le numéro 3, Mac Lander, et le numéro 4, Drill Lander. Alors oui, ça fait drôle, on n'a que des véhicules de compétition, et on se retrouve ici avec une double foreuse, qui n'est pas sans me faire rappeler d'ailleurs le G1 et le Titan's Return Twin Twist. Voilà donc pour cette petite photo de famille, et nous allons pouvoir bien sûr passer à chacun des véhicules dans leur mode séparé. Comme vous pouvez le voir, il est complet à 99%, ne me manque malheureusement que les armes de chaque personnage, armes donc qui peuvent se combiner et fusionner ensemble pour former une arme plus grande. Voilà, pour le reste, sinon tout est complet. Voilà pour cette petite photo de famille, et c'est en toute logique que nous commencerons les présentations donc par le Big Lander, très joli semi-remorque, voilà, encore blanc, pas jauni avec le temps, ça c'est assez rare, je tiens à le préciser, les plastiques blancs souvent des années 80-90, vous le savez, ont tendance à devenir jaune, sec, cassant. Ce n'est pas le cas de ce Big Lander, peut-être la qualité made in Takara, qui fait que, je ne sais pas, je ne vais pas lancer plus de suppositions, mais regardez-moi donc ce très joli semi-remorque, transporteur de véhicules bien entendu, qui permet donc de transporter toute la team au complet. Alors on va déjà commencer, voilà, par le véhicule, et on passera à la remorque juste après. Alors pour le véhicule, voilà, on va s'attarder un petit peu sur les différentes finitions, donc vraiment de très bonnes factures. Tout d'abord, on est étonné par le poids du jouet, c'est du plastique, c'est du full plastique, mais voilà, du plastique dense, robuste, comme je les aime, avec donc pour l'avant, le pare-brise avant et latéral entièrement chromé, tout comme, voilà, les gris et une partie du pare-choc, de très jolies flammes juste ici, bandes rouges, stickers autocollants oblige pour l'époque. Voilà, les roues ne sont pas trop mal foutues, bon, la finition aurait pu être un petit peu mieux, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas mal du tout. Alors c'est assez simple, on aperçoit d'ailleurs juste ici l'emplacement du cul-cul de la tétette. Voilà, simple, sobre, efficace, ça fait son taf, franchement, devant le camion est vraiment super beau, il vous a de la gueule. Et donc au niveau de l'Undercarriage, ben voilà, pas grand chose à dire, c'est assez light par contre, on a quelques ouvertures, quelques jours, donc prévues bien entendu pour les différentes transformations. Voilà un petit peu pour la présentation de notre Big Lander, franchement, très très joli, je l'aime beaucoup, et il a encore donc quasiment tous ces autocollants. Alors nous avons avec, bien entendu, voilà, la remorque, que vous pouvez voir juste ici. Donc remorque qui permet, donc voilà, grâce à la trappe ici, de pouvoir y placer deux véhicules à l'intérieur, et une autre rampe, juste ici, hop, qui permet quant à elle, alors si on la met, voilà, qui permet quant à elle de pouvoir, voilà, si on la met dans l'autre sens, de pouvoir permettre, donc, aux véhicules de monter également, donc, sur la plateforme supérieure. Voilà, donc notre Turbo Lander, notre Mac Lander, alors du coup, on va réinverser la chose, tac, tac, on referme. Voilà, notre Mac Lander, et ici, hop, notre Drill Lander, et ce sera vraiment tout pour les gimmicks. Voilà, ça me fait penser un petit peu à la remorque de Stax dans les Goblets, et donc, plus qu'à accrocher l'ensemble. Et voilà, notre team prête pour partir à l'aventure. C'est-il pas cool ? Passons à présent au second véhicule, le Turbo Lander 2, comme c'est indiqué. Voilà, là encore, de très bon plastique, très bonne finition, du chrome, à outrance, en veux-tu, en voilà, du chrome, comme je les aime. Vraiment, voilà, bien, 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 bien vieilli, vieilli, avec donc le gros, gros moteur qui sort juste ici. Regardez-moi ce Muscle Car, et juste ici, donc, dans la série, voilà, il peut tirer des petits missiles ou lasers. Voilà un petit peu pour le Turbo Lander 2. Véhicule sympa. Excusez-moi. C'est pas ouf, 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 mais j'aime quand même bien l'allure de cette voiture, avec les vitres, donc. Cette fois-ci, peinte en noir, voilà, le véhicule roule parfaitement, il fait son taf, vue de face, de profil, de dos, de dessus, et au niveau de l'undercarriage. Pour le coup, on a quelque chose de bien, de bien tassé. Voilà, tout est bien rangé, tout est bien, tout est bien placé, tout simplement. Et donc, voilà, pour notre Turbo Lander 2, voilà, mon véhicule préféré après le Big Lander. Voilà, pour cette petite voiture, place au troisième véhicule, le Mac Lander, voilà, une Formule 1 capable de rouler à la vitesse de la lumière. Là encore bien, en bon état, voilà, j'ai pas grand chose de négatif à dire, elle a bien vieilli, les autocollants sont toujours là, sont toujours présents. C'est marrant, ça me fait penser vraiment, c'est du Takara, mais voilà, ça me fait vraiment penser à du jouet Transformers. C'est assez, c'est assez fun, je trouve, d'avoir ça en main. C'est vraiment très intriguant, c'est le premier robot de la gamme Brave que j'ai. Alors, j'ai d'autres robots, mais pas la team complète, malheureusement, qui me permet de pouvoir donc former un robot géant à la fin. Et là, pour le coup, je suis vraiment, vraiment très, très ravi. Alors là, nous avons certes les points de visibles au niveau du cockpit de la voiture, mais bon, ça ne dérange pas trop, trop. On n'a pas de trou au niveau des mains, donc ça, voilà, ça ne jure pas trop. Donc là, voici, vue de face, de dessus, voilà, de profil, de dos et au niveau de l'under carriage. Et on aperçoit ici le QQ, la tétette de notre McLander 3. Voilà pour ce troisième et très sympathique véhicule. Et dernier véhicule, dernier véhicule de la team, le Drill Lander 4. Très sympathique véhicule. Comme pour ses compères, les plastiques sont de qualité. Le cockpit peint en argenté. Les autocollants, comme toujours, pour venir habiller un peu plus les véhicules. Ceci dit, les moulures et les finitions sont vraiment très, très réussies. Regardez les petites chenilles à l'arrière. Voilà, le détail est vraiment très présent. J'adore, bien entendu, les doubles foreuses chromées. Regardez-moi ça, étincelantes. Le chrome est vraiment absolument parfait. En parfait état de conservation. Voilà, il est dans le dessin animé. Donc, il est capable de jeter, donc, ces... Voilà, ces petites drilles. De les éjecter, donc, de façon à venir transpercer les véhicules ennemis. Alors, notre véhicule, vue de face, vue de dessus, de côté, de dos. On aperçoit les points, mais qui peuvent faire également office de réacteur. Donc, là encore, ça ne me dérange pas trop. Et au niveau de l'under carriage, ben là, également, c'est propre. Voilà, tout est bien rangé, tout est bien calé. On aperçoit également, juste ici, là encore, le syndrome du cucul, de la tétette visible. Et voilà, ce sera tout, donc, pour les présentations de notre dernier véhicule, le Drill Lander 4. Et une dernière petite photo de famille, donc, avant de passer à la transformation. Voilà, notre team Landbison au complet. Oh, que c'est beau ! Que c'est beau ! Que c'est beau ! Mais attention, ce n'est rien par rapport à ce que vous promets et vous annonce la suite. Et passons à présent, donc, à la première transformation, c'est-à-dire la transformation en mode robot individuel. Et nous commencerons, donc, par le Big Lander. Alors, ne craignez rien, les transformations, franchement, sont ultra simples. On est dans du style Transformers, Gobots ou robots transformables, style années 80-90. Donc, ça va aller vite, mais ça fait son taf. Alors, notre Big Lander, qui a pour particularité, donc, d'avoir une transformation qui n'est pas sans rappeler notre bon vieux Optimus G1. Alors, tout d'abord, vous allez voir, c'est tout couillon. Vous faites pivoter, voilà, cette pièce-là, comme ceci. Vous abaissez les pieds, voilà. On poursuit avec les bras. Vous sortez ces parties-là, comme ceci, dans un premier temps. Vous déloquez, juste ici, voilà. Voilà, vous voyez, on a le petit ergot mâle et l'ergot femelle, voilà, pour maintenir et pour garantir un maintien optimum en mode véhicule. Donc, voilà, on met en place le premier bras, le second, tac, voilà. Et ensuite, donc, on passe à l'arrière. Vous sortez le cucu, la tétette, comme ceci, et vous n'avez plus qu'à venir, hop, redresser le tout de façon à bien centrer le visage. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Big Lander transformé ! Et comme je vous disais, le mode robot est assez simple aussi. On reste toujours dans cet esprit 80-90. Il a le mérite, ceci dit, comme pour ses acolytes, de ressembler assez fortement à ce qu'on voyait, donc, dans la série animée. Et pour ça, déjà, c'est, voilà, c'est un bon point. Alors, on va s'attarder sur le cucu, la tétette, parce que, voilà, les visages made in Takara sont sensationnels. Vous voyez, on a, ben, on a ce côté, vraiment, robot japonais, Godaï King ou Shogokin. Voilà. Petite chose très intéressante. Alors, nous avons, donc, le bas du visage entièrement argenté. On voit le nez et la bouche. On a une autre couche, voilà, de chrome pour les yeux, de façon à ce qu'ils dénotent et ressortent par rapport, donc, au visage principal. Et puis, voilà, la petite V-Fine, ici, toute chromée également. Voilà, du très, très sympathique robot. Simple, sobre, efficace. Alors, je vais réduire l'image. Hop là ! Voilà. Donc, voilà, de quoi s'amuser vraiment comme un fou. Et puis, comme je vous disais, le côté assez robuste, voilà, fait qu'il a bien vieilli et que c'était vraiment un jouet fait pour jouer. Voilà, pour passer d'un mode à l'autre très vite et puis avoir quelque chose de costaud dans les mains. Voilà, donc, pour notre premier véhicule, le Big Lander. On passe à présent, donc, à notre second véhicule, le Turbo Lander 2. Là encore, transformation très simple. Vous prenez, donc, ces parties-là, vous les tirez. Vous aurez compris, donc, on a déjà les jambes deformées. Ensuite, vous abaissez, voilà, la partie avant du capot. Vous positionnez ces pièces-là, donc, qui forment pour le coup les bras. Voilà, ça fait penser un petit peu, d'ailleurs, à Outroad. Et puis, donc, voilà, on prend le petit moteur, on le fait basculer de façon à sortir le cucul, la tétette. Hop, je le pose. Et voilà, donc, pour notre Turbo Lander 2. Alors, le visage, lui aussi, est très sympathique. Bien qu'étant entièrement chromé, on a un petit peu de mal, du coup, à voir les détails et les moulures du visage. Voilà, j'espère que ça ressortira plutôt bien à la caméra. Moi, de mon côté, voilà, c'est pas flagrant, flagrant, flagrant. Donc, voilà, pour notre petit Turbo Lander 2. Alors, au niveau des articulations, là, nous avons principalement les bras que vous pouvez lever et baisser. Et ce sera tout. Les jambes sont fixes. Ah oui, j'oubliais un peu une petite chose. On a cette petite partie-là à l'arrière. Vous n'oubliez pas de la rabattre comme ceci, vers le haut. Voilà, et la transformation est définitivement terminée. Et passons à présent au troisième véhicule, le McLander 3. Alors, pour le coup, la transformation est un petit peu plus complexe que pour son pote, le Turbo Lander. Alors, vous allez voir, dans un premier temps, voilà, vous venez déloquer et séparer ces parties-là. Vous les rabattez et les positionnez dans l'autre sens. Vous l'aurez compris, nous avons donc les jambes déjà de constitué. Ensuite, vous prenez les deux extrémités latérales. Vous les séparez comme ceci. Vous sortez et mettez en place les points. Voilà. Tac. On met tout ça comme il faut. Voilà. Et ensuite, donc, on abaisse, là aussi, l'avant du véhicule. Hop. On le positionne correctement, comme ceci. Voilà. 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 Et voilà donc pour notre McLander. Petit zoom rapido sur le visage. Là, c'est un peu mieux, on va dire, que pour le Turbo Lander 2 avec sa tête chromée. Là, on a vraiment le casque en noir, le visage argenté et les yeux rouges de type Decepticons. Et puis, donc, une petite pointe d'argenté également sur la petite crête au-dessus de la tête. Voilà. Le visage est vraiment fort sympathique. Alors, celui-ci, je le trouve vraiment, en termes de carrure, plutôt pas mal gaulé. Voilà. Un croisement, un mix entre du Transformers, du Super Sentai et peut-être du Gobots. Enfin, bref, voilà. Ce petit véhicule ne manque pas, franchement, d'allure. Alors, on a des jours ici, mais bon, on va l'excuser, on va leur pardonner. On est dans les années 90. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les Transformers actuels, c'est pareil, parfois même pire. Donc, voilà. Ce qui est excusable à l'époque, ne l'est pas forcément aujourd'hui. Donc, voilà pour la présentation de ce petit paire. Et puis, au niveau des articulations, eh bien, écoutez, vous avez quand même, voilà, la pub d'oeuvre. C'est possible. Vous avez également, donc, le bras que vous pouvez, voilà, lever et avancer et plier avec un ongle à approximativement à 90 degrés. Et puis, de par la transformation, les mimiques que vous pouvez rentrer et sortir, voilà, vers l'extérieur, de l'intérieur, vers l'extérieur et le bas des jambes également, donc, que vous pouvez bouger. Et ce qui est sympa également, c'est qu'on a, donc, voilà, les petits crans pour bien bloquer les jambes de façon à ce qu'elles restent vraiment en place. Voilà, donc, pour notre Mac Lander. Et nous finirons, donc, cette première transformation par le dernier véhicule, le Drill Lander. Et là, vous allez voir, c'est pareil, c'est ultra simple. Vous prenez, voilà, ces parties-là, vous tirez dessus, comme ceci, et vous retirez une seconde fois. Voilà, là encore un système qu'on peut retrouver sur certains Transformers Deluxe actuels. Donc, voilà, déjà, le concept, à l'époque, était bien pensé, on va dire, par nos amis de chez Takara. Donc, voilà, nous avons les jambes de formée. Les bras sont déjà en place. On n'a plus qu'à, voilà, plier les coudes. Et on termine, donc, par le cucu, la tétette. Voilà, et là, donc, tout comme le Big Lander, on vient effectuer une petite rotation, comme ceci, de façon, donc, à placer la tête, voilà, dans l'axe. Et voilà, notre Drill Lander transformé. Alors, je vais essayer, hop, de baisser un petit peu la caméra rouge, et de bien centrer tout ça. Voilà pour ce très sympathique petit père. J'aime beaucoup le mode robot, même si la simplicité de transformation est là. On a quelque chose, quand même, de très plaisant. Alors, on va regarder également, donc, pour le cucu, la tétette. On espère, voilà, que ça va bien se voir sur la vidéo. Voilà, casque bleu, visage argenté, et yeux rouges, le nez, la bouche. Enfin, bref, tout est là. Vraiment très sympathique, hein. Ça fait penser un petit peu, donc, au Jump Starter. C'est, je confonds, je confonds souvent, ça doit être Twin Twist, voilà, avec ces deux foreuses. Donc, voilà, donc, pour le mode robot, tout est propre, tout est bien dissimulé, pas de jour, rien du tout. En termes d'articulation, bah, pas grand-chose, malheureusement, nous n'aurons que les avant-bras, voilà. Et ce sera tout. Et voilà, donc, pour le dernier membre, le Drill Lander. Et pour en finir, donc, avec cette première configuration des modes véhicules au mode robot, voilà. Voilà, petit 360 de notre, de notre Quator au complet, au grand complet. Vraiment superbe, j'aime beaucoup cette, voilà, ce design, ce méca-design. C'est, c'est juste superbe, voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est véritablement très, 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 très réussi. Alors, il me manque, par contre, les armes, comme je vous l'ai dit. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Sachant que les armes, donc, se combinent les unes aux autres pour former, donc, une arme de, 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 voilà, de plus grosse envergure, de plus gros calibre. Voilà, en tout cas, pour ce petit 360, donc, de nos modes robots individuels. Et passons à présent à la troisième et dernière étape, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, la fusion de nos quatre robots, de façon à former le Big Giant Land Bison. Et pour cela, il nous faut repasser, donc, dans la configuration en mode véhicule. Et bien que, là encore, la transformation soit très simple, vous allez voir, néanmoins, que cette dernière est d'une redoutable efficacité et que le mode robot final est juste à tomber. Voilà, donc, commençons tout de suite avec le Big Land. Alors, pour commencer, nous allons soulever ces parties-là, donc, de la calandre et du pare-choc, comme ceci. Vous prenez cette partie-là arrière, vous la rabattez totalement, comme ceci. On retourne le tout et on vient écarter, voilà, la cabine en deux. Et nous avons donc déjà les pieds et les jambes de transformé. Notez le mouvement des jambes naturel. Je trouve ça vraiment super. On ne voit pas le décalage en mode véhicule et pourtant, en mode jambes, en mode robot, on a bien, vous voyez, ces démarcations. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très, très joli, cette pièce-là. Donc, voilà, en tout cas, pour le Big Lander. Et on passe tout de suite au troisième véhicule, puisque c'est, voilà, dans l'ordre de la construction, de l'assemblage, donc, en mode Big Robot. Donc, vous prenez l'avant du véhicule, vous le déclipsez comme ceci. Vous prenez cette partie arrière également et vous venez, hop, voilà, la décaler ainsi. Alors, pour que ça fonctionne mieux, petite astuce, je vous conseille, voilà, d'écarter légèrement ces pièces-là. Vous aurez, du coup, bien plus de facilité à pouvoir, voilà, faire basculer cette pièce-là dans le sens opposé, comme ceci, comme cela. Et ensuite, on peut remettre le tout, comme ça, voilà. Nous avons donc notre McLander de transformé également. On passe à présent au Turbo Lander et là, donc, pareil, vous abaissez cette pièce-là de façon à étirer ces parties-là. Vous soulevez ces pièces-là, comme ceci, et vous effectuez, voilà, cette petite rotation. Et quand c'est fait, vous venez, hop, déloquer l'arrière du véhicule, comme ceci. Voilà, ce qui laisse, donc, apparaître le QQ, la tête-tête du robot final. Ensuite, vous faites basculer cette petite pièce, voilà, du moteur de façon à ce qu'on ait les lance-missiles vers l'avant. Et puis, donc, dernière étape, on lève le QQ, la tête-tête, comme ceci. Et voilà, donc, pour notre Turbo Lander. Et c'est en toute logique que nous terminerons, donc, par notre Drill Lander. Alors, pour cela, vous allez prendre les bras, juste ici, toute l'intégralité du bras, en fait. Vous allez le déclipser et vous allez, donc, venir le placer, hop, comme ça, dans ce sens-là. Ainsi, idem de l'autre côté. Ensuite, vous séparez, voilà, le véhicule en deux. Vous venez étirer et déployer ce qui va former, donc, l'articulation du coude. Voilà, on sort cette petite pièce-là, donc, la connectique du bras. Et ensuite, pour terminer, le point, la première partie est terminée. Même chose là, on déploie, hop, on sort la main. Et, hop, on vient sortir, voilà, l'ergot de fixation, donc, pour le mode combiner. Et voilà, donc, nos quatre véhicules sont prêts pour être enfin assemblés. Assemblés ! Gataille ! Et ne reste plus, donc, à combiner ce petit bond. Alors, nous reprenons, donc, notre Maclander 3. Vous avez un ergot mâle, juste ici, qui va venir se clipser dans les petites mâchoires, là. Et vous avez également, à l'arrière, ces deux ergots rectangulaires, qui, quant à eux, donc, vont venir se loquer sur ces deux parties, juste ici. Alors, c'est parti, justement. On commence par l'avant, voilà, l'avant est loqué. On passe par-dessus, et on vient, hop, tac, et on vient sécuriser le tout, en loquant correctement, donc, cette partie-là, là, qui forme, donc, du coup, le dos. Voilà. Les jambes, on n'oublie pas de les écarter à nouveau. À présent, nous venons fixer notre Turbolander 2. Même principe, nous avons un ergot mâle, ici, et une petite mâchoire femelle, ici. Vous prenez cette dernière, vous venez la loquer, comme ceci. On rabat le tout, tac, on met en place, on loque, comme ceci. On referme ensuite cette petite pièce-là, on soulève la tête, on met la tête par-dessus, voilà. Et on vient placer, hop, les pots d'échappement dans ce sens-là. Et enfin, dernière étape, je remonte un petit peu la caméra rouge, une petite mise au point. Il ne reste plus qu'à venir fixer, hop, hop, voilà, nos deux bras. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Land Bison transformé ! Yes ! Quelle beauté ! Et petit 360 de notre Land Bison dans son mode combiner. Absolument sensationnel pour l'époque. Je vous rappelle, on est en 92. Voilà, le robot est juste une tuerie hyper grand, balèze, lourd, robuste, même s'il n'y a pas de pièce métallique. Alors, on a les petits jours ici à l'arrière qui, normalement, sont comblés, sont dissimulés par deux canons. Je vous rappelle, deux canons, normalement, qui viennent, voilà, sur la remorque. Ces deux bits canons, normalement, passent au-dessus de ses épaules. Je ne les ai pas, donc voilà. C'est pour ça que ça explique, donc, le petit jour à l'arrière. Pour le reste, regardez-moi ça, cette carrure, c'est une beauté absolue. Le choix des couleurs est très judicieux. Et tous ces chromes brillants, pétants, voilà, c'est absolument remarquable. La transformation, vous avez vu, est vraiment on ne peut plus simple, mais tellement haut, tellement efficace. Alors, on a un petit syndrome du cucu de la tête visible de notre Drill Lander là. Mais voilà, pour le reste, c'est vraiment du tout beau, du tout bon, surtout pour un jouet aussi ancien. Petit zoom rapido sur le visage qui, pour le coup, se rapproche beaucoup d'un Transformers. Avec, donc, juste un rappel, avec, donc, les petites cornes juste au-dessus, tout en tout chromé. Voilà, pour rappeler, donc, qu'il s'agit bien du Langue-Bison. Donc, nous avons le Battle Mask en métal, bleu métallique, oui, bleu métallique, je crois que c'est bleu ou violet. Le menton également qui se dénote avec une petite touche d'argenté. Les yeux en translucide qui ressortent parfaitement sur l'ensemble. Dommage qu'on n'a pas une petite plaque translucide à l'arrière pour faire briller tout simplement ce qu'on appelle le light piping. Ce n'est pas le cas, mais voilà, le visage est vraiment son que, très, très joli. Voilà, vraiment, on est dans le concept pur et dur, donc, du robot japonais. Même si, voilà, même si on retrouve, donc, des similitudes, des similitudes, comme je disais, donc, Super Sentai et Transformers. Concernant les articulations, c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant. On a quelques petites choses assez sympas. Alors, ne croyez pas qu'on va pouvoir faire du grand écart JCVD ou quoi que ce soit d'autre. Mais, voilà, on a quand même des petites articulations qui font bien plaisir. Donc, voilà, la tête que l'on peut lever et baisser. Par contre, pas de rotation. Rotation néanmoins à 360, hop, du bras. Voilà, une double articulation grâce à la double charnière, donc, qui permet d'effectuer, vous voyez, une articulation du coude optimum à un peu plus de 90 degrés. Ça, c'est pas mal également. Le point que l'on peut lever et baisser. Et puis, les jambes que vous pouvez rapprocher ou écarter. Vous pouvez également, voilà, plier les genoux et bouger légèrement, vous voyez, les pieds de l'intérieur vers l'extérieur pour garantir la stabilité optimum. Chose que l'on revoit encore sur de nombreux robots et Transformers actuels. Voilà, donc, pour les articulations, c'est correct, c'est suffisant et ça suffit amplement. Je n'ai malheureusement pas les armes. Comme je vous disais, chaque véhicule a son arme personnelle, son arme propre. Armes qui peuvent, elles aussi, donc, se combiner et fusionner pour faire une plus grande arme, donc, pour le robot. Voilà, je ne les ai pas. Donc, pour ça, on n'aura pas, malheureusement, ce petit loisir. Je n'ai pas non plus les deux canons qui remontent, voilà, derrière les épaules. Cependant, j'ai quand même, vous voyez, le dessus de la remorque qui, lorsqu'on la déclipse, hop, comme ceci. Vous voyez, vous avez une petite poignée juste là, petite poignée, donc, qui permet, hop, à notre robot de pouvoir, vous l'aurez compris, en faire un bouclier. Voilà, malheureusement, avec le poids des âges, le point est un peu loose. Voilà, on va essayer de faire un truc, on va essayer de faire un truc un peu propre. Et voilà, donc, pour le bouclier de notre Land Bison. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime Land Bison, tirée, donc, de la série animée japonaise, The Brave Fighter of Legend Dagarn. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, donc, pour les uns de découvrir cette super pièce de collection, et pour les autres, donc, de la redécouvrir avec grand plaisir. Nous n'avons malheureusement pas eu les jouets, je crois, en tout cas, la série animée, elle n'a jamais été diffusée chez nous. Voilà, pour ce robot qui, franchement, a de la gueule. Quatre véhicules très sympathiques, quatre petits modes robots, eux aussi, tout aussi sympathiques, et un mode combiner de toute beauté. Vraiment, j'en suis fan, et je l'adore. N'hésitez pas, bien entendu, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, et d'avance, comme toujours, un énorme merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir. Un petit coucou, au passage, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans, de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. J'espère que vous vous plairez parmi nous, en tout cas, merci pour votre confiance. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite donc un bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits, bye-bye, tchuuuus. Oh, bonjour, monsieur, oh, dis-moi, j'ai, euh, j'ai perdu, j'ai perdu ma route, tu pourrais me dire quel chemin reprendre pour rentrer en raison ? Bah, pourquoi tu lui demandes ta route, mec ? C'est n'importe où, quoi ? Bah, quoi ? C'est pas bison fûté ? Ouais, bah, toi t'es vraiment pas très affûté. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.